Alors bienvenue dans le Didi Marathon Prévention. Aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Catherine Dumonté-Crémer qui a accepté cette interview. Donc vous êtes la pionnière de la parentalité positive en France, vous êtes écrivaine, auteure d'une dizaine d'ouvrages, vous avez co-fondé l'Observatoire des violences éducatives ordinaires et vous avez fondé la journée de la non-violence éducative. C'est impressionnant, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à ce marathon prévention. Est-ce que vous voulez bien nous raconter un petit peu plus qui vous êtes et du coup prendre la parole ? Alors merci à vous de m'accueillir, moi je suis ravie de vous rencontrer et de rencontrer votre association et son action. Moi je suis un ancien travailleur social qui a travaillé dans les quartiers nord de Marseille, j'ai enseigné aussi dans les quartiers nord de Marseille. Et quand j'ai eu mon premier enfant, je me suis beaucoup confrontée à l'impuissance du travailleur social, l'impuissance face à des actions de prévention souvent inefficaces, etc. Et quand j'ai eu des enfants, j'ai compris assez vite que la véritable prévention, elle était là, dans le fait d'accompagner les parents vers quelque chose de différent de ce qu'ils avaient connu avec leurs propres parents. Donc je me suis intéressée à la non-violence assez rapidement. J'ai eu trois enfants, j'ai écrit Élever son enfant autrement en 2000, après que Le Pen ait été au deuxième tour des élections présidentielles. Pour moi ça a été un choc, je me souviens très très bien que j'avais invité tous mes voisins à une réunion pour leur dire mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qu'on fait de nos vies, comment on fait pour changer les choses. Et moi ce que j'ai décidé de faire pour changer les choses, c'est d'accompagner les parents, d'essayer d'écrire un livre où je partageais tout ce que j'avais découvert dans ma parentalité et qui n'était pas si évident. Quand j'avais eu mon premier enfant, j'ignorais qu'on pouvait faire naître son enfant à la maison, qu'on pouvait ne pas lui donner des fessés, ne pas le punir, ne pas l'isoler, etc. Donc j'ai écrit ce premier livre qui a été réédité quatre fois, la dernière édition date de 2020 et c'est un livre qui s'est énormément vendu. Et j'ai aussi écrit un livre qui répertoriait, c'était mon premier livre, ma première idée était de transmettre des astuces aux parents pour qu'ils évitent les fessés et les punitions. Donc c'était poser des limites à son enfant et le respecter, qui est sorti chez Jouvence. Mais mon éditeur n'en a pas voulu, mon premier éditeur n'en avait pas voulu parce qu'il avait déjà publié le livre d'Olivier Morel sur la fessée et j'avais sorti élever son enfant autrement. Mais ma première idée était de publier un catalogue d'astuces pour aider les parents et Jouvence en a bien voulu. Donc j'ai écrit aussi des livres pour Jouvence et l'année dernière pour First sous la forme de BD entre guillemets avec Lise des Portes pour alléger un peu le sujet et en même temps le rendre plus ciblé par l'illustration finalement directement le cœur des personnes qui le lisent. Voilà, mon parcours est un parcours de professionnel mais aussi de parent parce que j'ai vécu vraiment tout ce que j'ai partagé avec les parents. J'ai vécu le co-dodo, la naissance à la maison, la déscolarisation, etc. Donc c'est vraiment pas, je suis restée 24 heures sur 24 avec mes enfants, je sais ce que c'est, je connais la difficulté des parents et j'ai donc essayé d'améliorer un petit peu le quotidien des parents et celui surtout celui des enfants. Voilà, en mettant en place différentes actions. D'accord, merci beaucoup. Du coup, nous, notre association, elle a repéré votre ouvrage « Accompagner l'adolescence », « Calme sur la confiance ». Est-ce que vous pouvez nous dire aussi qu'est-ce qui vous a amené du coup à écrire ce livre ? Oui, je vous en dis un petit peu plus. Quand on s'est beaucoup intéressé à la petite enfance, moi j'ai commencé par la petite enfance parce qu'élever son enfant autrement, c'était un livre qui s'adressait aux parents, attendant un enfant jusqu'au 6-8 ans, jusqu'au 6-8 ans. Après ça, je me suis rendu compte que l'adolescence était une perspective chaotique dans la tête de la majorité des parents que je connaissais. Ça semblait horrible, épouvantable, quelque chose de… Donc, je me suis dit, je vais quand même attendre d'avoir vécu l'adolescence de mes enfants pour dire quelque chose quand même. Et j'ai vécu, j'ai eu la chance d'avoir quatre beaux enfants dont j'ai vécu l'adolescence en premier lieu, avant celle de mes enfants. Et quand ma dernière fille a eu 14, 15, 16 ans peut-être, je me suis dit, bon là, ça y est, je sens que j'ai quelque chose à dire sur les adolescents. Et j'ai décidé d'écrire un livre sur l'adolescence pour un petit peu essayer de remettre quelque chose de réaliste et de rationnel dans la vision qu'on peut avoir des adolescents. Les adolescents sont des personnes tout à fait incroyables, loyales, pleines d'idées, pleines d'énergie. Et finalement, c'est peut-être la vie que nous leur faisons mener qui les rend peut-être difficiles aux yeux de leurs parents. Donc, finalement, les idées qu'on va trouver dans ce livre sont peut-être un petit peu différentes de ce qu'on peut trouver dans d'autres ouvrages, je ne sais pas trop. Mais en tous les cas, l'adolescence, non, ce n'est pas du tout un chaos, c'est juste la suite de la vie des enfants. C'est un moment, en plus, c'est un moment clé parce que c'est vraiment les dernières années qu'il nous reste à vivre avec nos enfants. C'est vraiment la dernière ligne droite pour les parents, la dernière ligne droite pour être un parent à peu près potable, je dirais, parce que la relation avec notre enfant va durer. Elle va durer même s'il quitte la maison. Il aura peut-être des enfants. Il va peut-être se mettre en couple, peut-être pas. Il aura une vie, mais il restera en contact avec ses parents plus ou moins. Et qu'est-ce qu'on veut dans cette relation au long cours, en définitive ? Je crois que c'est vraiment là qu'on prépare. C'est pendant l'adolescence aussi qu'on prépare le départ, le départ des enfants, le départ de ses enfants, et aussi une renaissance pour nous en tant que parents. On va changer complètement, enfin, on va changer radicalement de mode de vie. Et je crois que c'est important. C'est vraiment une période, moi, qui m'a passionnée, à la fois de mon point de vue d'adulte, de parent, parce que je sentais bien qu'il y avait des tas de bouleversements en moi qui se produisaient. Et en même temps, mon enfant devient autonome, et moi aussi, je deviens autonome. Quand on a des enfants, on vit beaucoup avec eux. Ils sont quelque part, parfois, souvent au centre de notre vie. Quoi qu'on en dise, même si on n'a pas trop, enfin, même si parfois on se dit non, mais on n'est pas que parents. Oui, bien sûr, on n'est pas que parents, mais on est beaucoup parents. Il y a de nombreuses décisions qu'on prend, sont prises parce que nos enfants sont là. Qu'est-ce qu'on va faire ce week-end ? Qu'est-ce qu'on va faire pendant les vacances ? Est-ce qu'on peut partir en bateau autour du monde ? Oui, mais il faudra… Bon, enfin, il y a des tas de projets qu'on peut faire ou pas, parce qu'on a des enfants tout petits ou plus grands. Donc, quand ils s'en vont, c'est un événement fondateur. Tout à coup, on se retrouve face à soi-même, à son partenaire quand on en a un. Ça va nous changer la vie. Et il va falloir, je pense, vraiment penser à rebondir, à renaître, à retrouver ses centres d'intérêt, à se remettre à faire des projets, à réaliser ses rêves, etc., etc., pour ne pas être ce parent qui s'accroche désespérément à son enfant pour qu'il ne parte pas et qui ne veut pas lui devenir autonome. Donc, bon, voilà, c'est un peu toutes ces idées-là, je dirais. Du coup, j'ai une petite question subsidiaire qui se glisse. Vous, vous le conseillez ? Vous conseillez aux parents de lire ce livre à quel moment ? Parce que moi, j'ai un petit garçon qui a 7 ans et franchement, j'ai adoré lire votre livre. Je me suis dit, ce serait trop bien, ça me prépare déjà pour le collège. Oui, mais alors, tout à fait. Je pense que la préparation de l'adolescence, ça se fait dès la naissance, à la limite, si on veut faire… Parce que finalement, notre enfant, si vous l'avez lu, vous savez que notre adolescent, il ne devient pas adolescent du jour au lendemain. Il y a tout le vécu qu'on a eu avant et finalement, là, vous êtes en train de creuser les fondations d'une adolescence joyeuse et conflictuelle, joyeuse, pleine de vitalité et d'idées, mais c'est là que ça se construit, en fait. Finalement, nos ados, ils désempilent énormément au moment de l'adolescence parce qu'ils ont la puissance physique et psychologique, ce qu'ils ont subi pendant la petite enfance parce que les parents n'étaient pas informés, parce qu'ils ne savaient pas que les punitions sont difficiles et font réagir les enfants et ils réagissent beaucoup au moment de l'adolescence. Au moment de l'adolescence, un enfant dit non, ça suffit, je ne me laisserai plus marcher sur les pieds, tu ne vas plus avoir du pouvoir sur moi. Parfois, c'est comme ça. Parfois, il n'y a même pas de crise d'adolescence, mais quelquefois, c'est ça que les parents redoutent et aussi cette lucidité que les adolescents ont. Ils nous voient tel qu'on est alors que jusque-là, on était presque des demi-dieux pour eux. C'est vrai, c'est moins confortable. Je pense que tout à fait, oui, bien sûr. Moi, je me souviens d'une personne qui m'a suivie longtemps. Elle a lu la première version qui s'appelait L'adolescence autrement, quand sa fille avait trois ans et elle m'avait dit, je l'ai adoré encore plus qu'élever son enfant autrement. C'est marrant parce que vraiment, ça m'avait beaucoup touchée. Je pense que oui, bien sûr, on peut lire ce livre pour se préparer à l'adolescence de son enfant et puis pour réfléchir aussi à sa propre adolescence. Comment on l'a vécu, quel type de parent on a eu, etc. Et du coup, ce serait lequel le message le plus important porté par votre livre, vous voyez, parce qu'il y en a plein, en fait. Vous abordez tellement de sujets, c'est passionnant. Il y a beaucoup de sujets, mais je dirais que peut-être le message le plus important, c'est que l'option qui nous reste quand on est face à un adolescent, ce n'est plus le contrôle, les règles, les interdits, mais c'est cultiver, avoir une relation excellente avec son adolescent. Travailler sur le lien, travailler sur le lien. Quand on travaille sur le lien, vraiment, ça nous amène des fruits. C'est un peu comme si on arrosait une plante et on est heureux d'en voir les fleurs. Ça pousse à tous les coups, vraiment. Si on en prend soin, si on arrose tous les jours avec des moments de disponibilité, des activités partagées ensemble, des conversations, et qu'on arrive à retirer de notre comportement le contrôle, l'interrogatoire, le côté intrusif, ça se passe merveilleusement. Du coup, on apprend ce qu'on a toujours vécu avec nos enfants, qu'on a des conflits. Parfois, on n'est pas notre conflit. On essaye de trouver une solution, mais on n'a pas le pouvoir sur notre enfant. Et on lui apprend comme ça qu'il y a des confrontations, mais elles se règlent. Et les confrontations, elles sont nécessaires parce que finalement, dans une bonne relation, une bonne relation, c'est une relation où on peut dire non, je ne suis pas d'accord. Si on ne peut pas dire je ne suis pas d'accord, il n'y a pas de relation. Il y a une apparence de relation, une illusion de relation, mais certainement pas une relation. Donc, nos adolescents, ils vont être capables de nous dire non, je ne suis pas d'accord, non, non, je ne suis pas d'accord avec toi. D'autant plus que finalement, au moment de l'adolescence, ils réinterprètent un petit peu tout ce qu'ils ont vécu avec nous. Ils se font leurs propres idées sur les choses et ce sont des idées qui vont nous paraître parfois complètement excentriques, mais ce sont les leurs. Et ils vont nous apprendre peu à peu à les écouter, à les apprécier, à les reconnaître. Donc, je dirais le lien. C'est ça le plus important, à mon avis. D'accord. Vous consacrez tout un chapitre sur la découverte et la redécouverte de la sexualité. Ça, c'est le chapitre qui nous intéresse un petit peu plus par rapport à notre association. Et du coup, ce serait quoi le meilleur conseil que vous donneriez aux parents sur le sujet, je dirais, au sens large un peu des violences sexuelles. Oui, ça a énormément évolué, mais je dirais que c'est le consentement qui me semble le plus important. Et aussi comprendre que cette histoire de consentement est liée à l'accompagnement que je produis à mon adolescent. Je ne peux pas lui imposer quelque chose sans lui demander son avis et, d'un autre côté, vouloir qu'il respecte le consentement. En même temps, cette histoire de consentement, elle est difficile parce que quelquefois, je vais donner mon consentement. Je donne l'exemple de… Il y a quand même beaucoup de parents qui pensent que parce que leur enfant est grand, il n'a plus besoin d'être câliné, pris sur les genoux, etc. Et il y a des adolescents qui sont en demande vis-à-vis de leurs parents. Quelquefois, on voit en particulier souvent des adolescentes qui acceptent des… qui ont une sexualité très abondante et qui acceptent des relations non protégées parce qu'elles sont des… Elles n'ont plus les contacts physiques et affectueux dont elles auraient besoin. Elles n'ont plus les contacts affectifs avec leurs parents dont elles auraient besoin et elles vont aller chercher ces contacts ailleurs. Je crois qu'il faut… Il faut se méfier du consentement donné pour obtenir de l'attention. C'est ça, moi, qui m'ennuie. Alors, je suis complètement favorable et alors plus que plus au consentement et au fait qu'on en parle et qu'on se dise vraiment très clairement ce que ça veut dire et en même temps, ce n'est pas parce qu'on dit oui que c'est oui. Malheureusement, il y a des oui qui signifient non, mais on n'ose pas dire non parce qu'on a tellement besoin de combler nos besoins affectifs. Et là, je pense que les parents ont un rôle à jouer très, très important. Voilà. Et aussi, peut-être, essayer d'examiner avec l'ado ce qui… Voilà, ce qui est… Peut-être ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. On a quand même des adolescents qui sont très… Très consommateurs de pornographie. Il y a un consacré à un chapitre entier sur ce sujet-là. Oui, il y a beaucoup de choses peut-être à dire sur la pornographie, expliquer que c'est un petit peu comme de la science-fiction, que la sexualité, ce n'est pas forcément ça. Je pense que les parents hésitent beaucoup à parler de sexualité avec leurs adolescents. À une époque, c'était très complexe. Mais là, j'ai le sentiment qu'on ne peut pas éviter le sujet. Il va falloir quand même essayer d'en parler. Peut-être discuter autour de séries qui sont très bien faites, comme Sex Education, par exemple. Je ne ne sais pas si vous la connaissez. Ou Alors Normal People, qui commence bien, qui finit mal. Mais bon, qui montre quand même une relation consentie entre deux jeunes qui se découvrent l'un l'autre. Et c'est la première fois, moi, que j'ai vu ça dans une série, une relation sexuelle où constamment on se demande « Est-ce que tu es d'accord ? Est-ce que tu es d'accord ? Est-ce que vraiment là, tu es d'accord ? » Et ça n'enlève en rien, ça n'enlève pas la sensualité de l'acte. Au contraire, je trouve que ça approfondit les choses. Donc, il faut absolument montrer aussi, je pense aux adolescents, des petites séries comme « Culbut ». Je ne sais pas si vous connaissez « Culbut ». Sur Arte, c'est sept épisodes de sept minutes sur tout ce qu'on nous a appris et tout ce qu'on a vu dans la publicité, au cinéma, autour de la relation sexuelle où finalement les femmes sont forcées. Parce qu'au départ, elles se débattent. Après, elles se laissent faire et c'est la grande passion. Et là, elles ont un orgasme et c'est merveilleux. Mais vraiment, on est pétris par ces images. Et c'est ce que certaines sociologues ont appelé le script sexuel. Et c'est terrible parce que là aussi, il y a vraiment du travail à faire sur qu'est-ce qu'une relation sexuelle en fait ? Qu'est-ce que c'est ? Ton partenaire ou ta partenaire doit aussi s'occuper de ton plaisir. Tu dois savoir comment ton corps fonctionne. La masturbation, ce n'est pas interdit pour les femmes. Enfin bref, dire non, c'est important. Mais dire non, c'est pareil. C'est quelque chose qui se construit au fil du temps, dès la petite enfance. Est-ce qu'on a accepté que notre enfant refuse ? Si on n'a jamais accepté que notre enfant refuse, il va se trouver en position délicate pour dire non face à un éventuel partenaire qui ne souhaiterait pas le respecter. Donc, c'est un peu tous ces éléments-là qui me semblent imbriqués et qui peuvent faire quelque chose d'assez positif avec un adolescent. Et justement, dans les ressources, vous êtes une des seules auteurs, enfin moi en tout cas parce que j'en ai du coup parcouru un tas de bouquins pour préparer le marathon prévention, qui cite justement des vidéos, des séries dans les ressources qu'on peut aller utiliser, consulter. Absolument. Oui, je suis une grande femme de sex education par exemple, qui commence beaucoup par des jeunes qui sont très imprégnés par la pornographie et qui vont la rejouer dans leur relation sexuelle sans éprouver aucun plaisir en fait. Et petit à petit, on se rend compte que non, c'est pas ça la relation sexuelle. Et ce qu'on veut, c'est ressentir, c'est être présent à soi, présent à l'autre, enfin, je la trouve vraiment intéressante cette série. Donc peut-être qu'on a 14-15 ans. Oui. Vraiment, je vous remercie beaucoup pour l'ensemble de ces éléments, vos réponses très authentiques, c'est extrêmement agréable à recevoir et aussi en tant que maman parce qu'à chaque fois, on se nourrit aussi à chaque étape. Donc vraiment, merci beaucoup. C'est vrai qu'il est très accessible, votre livre. C'est une petite perle qui vient au milieu de tout ça et qui peut vraiment nous soutenir. Donc je mettrai donc sous la vidéo en fait l'ensemble des références. Voilà. Et puis aussi de vos programmes parce que vous proposez aussi des accompagnements. Donc ça aussi, ça pourra soutenir. J'ai un cours en ligne là qui va démarrer bientôt sur l'accompagnement de l'adolescence et d'autres cours en ligne. Mais c'est vrai que je fais une formation de consultant-consultante en parentalité. Voilà. Chaque année, ça dure deux ans et c'est un métier qui fait un petit peu l'intermédiaire entre le pédiatre et le psychologue. Finalement, je crois que les parents ont besoin de quelqu'un qui soit détendu et qui ne fasse pas de la parentalité un problème de santé mentale. C'est une étape de la vie tout simplement. Et parfois, on a juste besoin d'être un peu accompagné, un peu aidé parce qu'on se sent perdu. Voilà. Sincèrement, un grand merci. Vos ressources sont précieuses. Merci d'avoir participé au Didi Marathon Prévention. Et puis, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Écoutez, non. Mais à part, merci de m'avoir accueillie. C'était un plaisir. Merci beaucoup. À bientôt.